Choc judiciaire et politique hier avec la condamnation à de la prison ferme de Nicolas Sarkozy. Oui, l'ancien président reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes ou affaire Paul Bismuth. Les deux autres prévenus, Thierry Herzog et Gilbert Azibert, sont condamnés eux aussi. Tous font appel. Alors, Louis Dragnel, sur le plan politique, ça change tout de même un peu la donne, notamment pour Emmanuel Macron. Alors, il faut être clair, même si Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron s'adressent régulièrement et publiquement des marques d'estime, eh bien, Nicolas Sarkozy a toujours représenté une menace politique pour le président actuel en se présentant comme un possible recours à droite. Une menace d'autant plus importante que Nicolas Sarkozy dispose d'un solide réservoir électoral dont Emmanuel Macron aura besoin pour la prochaine campagne présidentielle. Donc, derrière l'affichage d'un respect mutuel, il ne faut pas oublier que les deux présidents sont d'abord et avant tout des fauves politiques. D'ailleurs, depuis 2017, Emmanuel Macron suit les moindres faits et gestes de Nicolas Sarkozy. Un proche de l'actuel locataire de l'Elysée explique, en réalité, il se renifle car il se craigne l'un et l'autre. Au lendemain de la condamnation de l'ancien président, les consignes adressées aux macronistes sont claires. Ne pas humilier l'homme à terre, ne pas blesser le héros des sarkozistes historiques. Car une évidence, alors que la présidentielle a de fortes chances de se jouer à droite, Emmanuel Macron ne peut pas se permettre d'avoir Nicolas Sarkozy à dos. Un Nicolas Sarkozy peut-être plus au pouvoir, mais qui conserve encore une influence considérable à droite. Louis Delragnell du service politique d'Europe 1.